Salut les gars, il est 6 heures du mat', donc je vous avouerai que là ça pique un peu. En gros j'avais complètement zappé, j'ai un rendez-vous à 9h, donc j'ai préféré me lever pour aller à la salle plus tôt, pour faire le rendez-vous, pour pouvoir rentrer chez moi pas trop tard, pour éviter de me taper tout le monde à la salle, on va se filmer tout ça, alors je vais essayer de vous filmer dehors, je pense que je vais me mettre en caméra, de derrière le téléphone avec le flash, parce que là pour l'instant il fait nuit, et donc je vais boire vite fait mon gainer, tout est prêt là, tout est prêt, le gainer, les bressons, les complets monumentaires, tout est là, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme ça, ça me laissera vraiment une bonne heure, presque une heure et demie pour faire le training, après j'aurai plus qu'à tracer vite fait pour aller à mon rendez-vous. Training bras, je pense qu'on va commencer par, je sais pas si je vais commencer par biceps ou triceps, en tout cas biceps, ça sera du marteau, du coeur à la barre EZ, et une autre variante de coeur, je sais pas encore, soit du coeur en rotation, soit peut-être du coeur pupitre, ou du coeur spider, parce que j'ai bien aimé plusieurs fois le coeur à la poulie, mais je sais pas, je trouve que, je sais pas forcément de gains ou de meilleures sensations, plus que ça quand je fais pas une grosse barre ou une grosse paire d'halter en poids libre, ou alors peut-être que c'est l'ego qui parle, je sais pas, et en tout cas après, pour les triceps, ça sera des dips, les extensions triceps, je pense que les extensions triceps sont en deuxième ou en troisième, et très sûrement de la barre au front, parce que c'est un exercice que j'apprécie tout particulièrement, et les extensions triceps, j'essaierais bien de les faire avec une poulie vis-à-vis, j'ai vu ces exercices là, qui traînaient sur les réseaux, en poulie vis-à-vis pour avoir une meilleure extension du triceps, complètement comme ça, sur le côté, donc étant donné que je pense que la salle sera quasiment vue, je devrais pouvoir expérimenter ça, donc ben là, comme je vous disais, rendez-vous à 9h, ensuite il faudra que je rentre chez moi, il faudra que je me lave, je mange, ensuite je pars à, début d'après-midi, je pars à un petit parc de jeux, avec ma femme, mon fils, et ma soeur, son mari et ses enfants, donc petit après-midi en famille, ça sera plutôt sympa, ah oui, puis j'ai oublié, au niveau des biceps, si j'ai encore un peu de jus, ce que je fais généralement en dernier exo, c'est que je fais des extensions de poignées, avec les mains derrière le dos, avec une barre droite, assez lourde, vous savez l'exo là, comme ça là, pour muscler l'intérieur des avant-bras, si j'ai un peu de jus, on fera ça en fin de séance, j'aimerais bien savoir si, il y a des personnes qui ont eu, entre guillemets, de vrais résultats, une vraie grosse progression, en débutant la musculation, c'est-à-dire, soit les premiers mois, soit les premières semaines, soit les premières années, dans le sens où, est-ce que vous mettiez tout en oeuvre, pour avoir vraiment cette courbe de progression, dantesque, qu'on cherche, et d'avoir une harmonie au niveau du corps, de l'esthétique, de faire les bons exos, le bon volume, pour que tout progresse correctement, ou est-ce que, au contraire, ça vous a pris du temps, avant d'acquérir un physique, ou un semblant de physique ? Moi, personnellement, ça m'a pris vraiment pas mal de temps, déjà, j'ai fait beaucoup de pédécesse, je me suis galbé, mais, ça ne m'a pas fait prendre énormément de muscles, et après, je n'appliquais pas forcément une vraie surcharge progressive, etc., vénère, et je n'avais pas un carnet d'entraînement, quand j'ai commencé à avoir des poids, et après, ça s'est fait de fil en aiguille, là, c'est depuis cette année, où, vraiment, j'ai tout, 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 tout mis en oeuvre, que ce soit sommeil, alimentation, surcharge progressive, technique d'intensification, bons exos, etc., et savoir forcer aussi, apprendre à mettre de l'effort, à l'entraînement, en tout cas. Donc là, ça fait que quelques mois, en vérité, que je commence à être galbé comme je suis, mais par contre, maintenant, je vois une évolution qui est constante, quoi. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir, quand vous trouvez ce fameux shit code, entre guillemets, qui marche sur vous, votre vitesse de croisière, votre vitesse de progression, etc., c'est vrai que ça fait, ça met du baume au cœur, quand même. Après, je pense qu'avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses qui se contresissent, etc., s'il y a quelqu'un qui arrive à faire la part des choses directement, et qui se dit, bon, ok, si je me lance dans la muscu, c'est pour me flinguer, quoi, enfin, me flinguer dans le sens, quand je vais à l'entraînement, c'est pas pour des lols. Je pense qu'il y a moyen qu'il ait une grosse, grosse, grosse courbe de progression, directement, s'il arrive à se connaître, ou s'il a un passé sportif, par exemple. Mais, après, c'est pas tout le monde qui a l'ambition, l'envie, de directement se plonger à 200%, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en salle, qui aimeraient devenir énormes, qui aimeraient prendre du gal, qui aimeraient avoir un physique harmonieux, mais qui, malheureusement, soit n'ont pas l'envie réelle, de s'y donner à 200%, ou soit ne choisissent pas les bons exos, tout simplement. Je veux dire, à la salle, on en connaît tous, des mecs qui viennent, 3-4 fois par semaine, ils viennent, le lundi, ils viennent faire les pecs, les mecs, ils font 10 séries de poulies, après, ils font 40 séries de bench, avec une charge, on va dire, modérée, et après, ça fait des semaines, tu les vois, les mecs, leurs pecs, ils n'ont pas pris 1 cm, mais, c'est parce qu'il n'y a rien qui va dans le programme, quoi. Alors, et tu vois que le mec, il est motivé, donc, tu te dis, bon, c'est sûr que pour lui, c'est ça qu'il va le faire progresser, quoi, il se dit, si je m'attraque l'iso, et que je fais du bench, ça va marcher, mais, malheureusement, il y a aussi, il y a beaucoup de conseils aussi sur internet, des gens qui font les puristes, entre guillemets, et qui te disent, oui, mais non, il ne faut pas faire tes techniques, il ne faut rien faire, tu vas, tu fais un peu d'écarter du bench, et c'est bon, sauf que, les gens qui disent ça, après, ils n'approfondissent pas plus que ça, ils ne réfléchissent pas, puis ils se disent, bon, si je viens, et je fais 15 séries de poulies, et 15 séries de bench, c'est sûr, j'aurai des pecs gigantesques, c'est pareil, je vois beaucoup de gens en PPL, dans les salles, mais, il y en a les quoi, 2, 3, qui ont des bonnes shapes, qui savent s'entraîner, sinon, la vérité, les mecs, ils viennent, ils font un PPL, 40 000 exopéc, 40 000 exoépaule, 40 000 exotriceps, ils, tu viens, tu tapes ta grosse séance de jambes, de malade, d'une heure et demie, tu repars, les mecs, ils sont arrivés qu'aux épaules, ils ont fait, ils ont fait péc-épaule, leur physique, ils ne bougent pas, quoi, il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas encore s'entraîner, après, il ne faut pas les blâmer, parce que, moi, je vous dis, j'ai pris 2 ans avant de savoir m'entraîner, pourtant, j'avais l'impression de, de tout savoir, de tout connaître, j'ai regardé des, des centaines et des centaines d'heures de vidéos, pendant des semaines, des mois, je me suis renseigné sur les forums de muscu, etc., je pensais tout savoir, mais, au final, ça n'avait rien du tout, en fait, donc, en tout cas, je vous souhaite à tous, de trouver, cette fameuse harmonie, entre la diète, le repos, l'entraînement, l'intensité, et un bon programme, qui vous convient, qui vous fait progresser, je vous souhaite à tous, en tout cas, si vous n'y êtes pas encore, à ce stade là, et, croyez-moi, que quand vous l'aurez trouvé, ce stade, ce sera magique, bon, les gars, on va arriver à la salle, tranquillement, je suis à mes chemins, je vais arriver sur la grande route, je vais vous laisser, je vais me baire le café, je vais mettre le casque, et on va se retrouver à la salle, allez, à tout de suite, weg, abonnez-vous, comme ça, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501